S'y esti le cri du cœur d'une mère qui aurait dû être à la place de son fils, à bord du Titan qui devait explorer l'épave du Titanic. Alors qu'elle vient de perdre son épouche à Zadda Davoud, et son fils Suleman, 19 ans, dans cette tragédie, Christine Davoud brise le silence, mais sa version en contredit une autre. Cette aventure à bord du Titan, le sous-marin parti explorer le Titanic, leur a été fatale. Depuis le jeudi 22 juin, tout s'est officiellement arrêté pour les cinq passagers du Titan, morts probablement après une implosion lors de la descente, moins d'une heure après son départ. A son bord notamment Paul-Henri Narjolet, scientifique français, qui avait été le directeur de l'une des premières missions de recherche sur l'épave du Titanic, mais aussi Shazada Davoud, accompagné de son fils Suleman, 19 ans, milliardaire pakistanais proche de Charles III. Alors que ce drame a vivement fait réagir, notamment Hélène C, ou encore James Cameron, si est-il au tour de Christine Davoud, qui a perdu son mari et son fils, de s'exprimer. Si est-il le cri du cœur d'une mère, celle de Suleman Davoud, décédé dans le Titan, qui aurait dû y aller à sa place ? Si est-il pour la fête des pères qu'il a accompagné le sien dans ce périple à 250 000 dollars la place ? Pourtant à l'origine, si est-il sa mère qui aurait dû être à sa place ? C'était censé être Shazada et moi qui devions descendre. J'ai fait marche arrière et j'ai donné la place à Suleman parce qu'il voulait vraiment y aller, a-t-elle fait savoir à la BBC ? Des confidences qui vont à l'encontre de celle faite par sa tante, Azmé Davoud, qui assurait quelques jours plus tôt à NBC News que le jeune homme était terrifié à l'idée de faire le voyage. Il n'était pas très motivé, mais a voulu faire plaisir à son père pour sa fête, absolument obsédé par le Titanic depuis son plus jeune âge, avait expliqué la sœur de Shazada. Ce voyage était prévu depuis avant la pandémie, et le jeune homme était alors trop jeune pour y participer, et s'y est-il donc sa mère Christine qui devait en être, selon ses confidences ? Le périple ayant été reporté, il a finalement eu l'âge nécessaire pour aller explorer les fonds marins. Ils étaient tous les deux tellement excités, s'est-il souvenu la mère du jeune homme, tragiquement décédé à 19 ans ? Il avait emmené avec lui un Rubik's Cube, afin de battre un record du monde en résolvant le puzzle à 3700 mètres sous la mer. Aujourd'hui, celle qui aurait pu participer à ce drame se retrouve veuve et a perdu son fils. Laissons cela de côté, répondait-elle au sujet de l'avoir laissé y aller à sa place. Comme Christine Davoud, ils sont cinq passagers à ne pas avoir participé, en changeant d'Avis à la dernière minute. Ceux-là, pour des raisons diverses, se sont finalement sauvés la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada